Le Robin des Bois des temps modernes, du Trisac. Alexandre Dubé est avec nous. Alexandre, le sujet des médecins de famille te tient à cœur, toi. Non, mais ça fait jaser parce qu'en bout de ligne, on parle beaucoup de la réforme du ministre de la Santé, Christian Dubé, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut être soigné. On ne veut pas attendre pendant des heures lorsqu'on va à l'urgence. On veut être pris en charge rapidement lorsqu'on a besoin de se faire opérer. Mais la première ligne de ça, c'est souvent notre médecin de famille. Il y a bien des Québécois qui nous écoutent présentement et qui n'en ont pas de médecin de famille, même s'ils se sont inscrits sur les guichets et qu'ils ont mis leur nom. Ils se retrouvent orphelins ultimement. Et lorsqu'on voit des chiffres comme dans le devoir, lorsqu'on avance que le nombre de jeunes médecins, par exemple, qui sortent des écoles versus les médecins qui quittent à la retraite, qui s'en vont dans le privé ou quoi que ce soit, est négatif. On est à moins 49 %. C'est sûr que ça m'interpelle. C'est sûr que ça m'inquiète. Et j'écoutais ton entrevue avec le Dr Sylvain Dion de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Et là où je lui donne absolument raison, c'est « pouvez-vous, s'il vous plaît, alléger la tâche administrative des médecins? » Ça, là, c'est un vrai fléau. On revient à la bureaucratie, Benoît, mais c'est ça pareil dans notre société. C'est pas normal qu'un médecin soit obligé de remplir un formulaire de 15 pages aux deux semaines quand le patient va faire son suivi. C'est pas normal, ça. Mais c'est ce qu'exigent pourtant certaines organisations, pensons à la CNESST ou quoi que ce soit. Alors, pouvons-nous simplifier ça? Le problème, c'est que présentement, c'est probablement le médecin qui le remplit. Je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est probablement le médecin qui le remplit. Parce que supposons qu'il y a une erreur dans le formulaire pour quelqu'un d'imputable. Alors, si c'est quelqu'un d'autre, si on délègue cette tâche-là à quelqu'un d'autre, mais qu'on blâme le médecin pour l'omission de la personne qui aura rempli... Il peut pas jouer avec ça. Mais là, tu parles du CNESST. D'abord, ils pourraient simplifier leur sacre-mouille d'acronyme, eux autres. Mais la RAMQ... Je vais te mettre par an. La RAMQ, les assureurs, les employeurs, les demandes auprès des médecins qui devraient soigner des gens. Et là, ils passent du temps à remplir des formulaires et à cocher des cases. Ben non, les employeurs, moi, les bras me tombent à terre à chaque fois que j'entends une histoire comme ça. Quand le docteur Dion dit « Moi, j'avais un message, là, d'un employé qui voulait me consulter parce qu'il s'est absenté deux jours au travail. » Pour une grippe. Allô ! Pour une grippe, les entreprises. Voulez-vous bien sacrer patience à vos employés qui s'absentent deux jours pour une grippe ? On est déjà en fait de grippe personnelles. Je ne saurais pas le lendemain, je pense. Ben, ça n'est pas toi qui soit là. Non, non, il faut arrêter. Non, mais c'est ça. Mais il me semble que... Il me semble... Mais moi, je suis un sans-dessin, Alex, tu le sais. Il me semble que ce serait simple à régler. Non, mais... J'en doute pas. Il me semble que ce serait facile à régler. Tu convoques la CNESST, puis là, tu dis « Là, là, on simplifie. » Puis vous avez un mois pour le faire. Pas deux ans. Puis vous n'avez pas de budget additionnel. Vous le faites dans vos heures de travail. Puis dans un mois, je veux le résultat final. Puis je veux un formulaire simplifié. Et tu demandes ça aux assureurs aussi. Les assureurs, là, vous êtes des compagnies. Vous allez marcher au pas. Vous autres, tu sais, quand c'est le temps de payer, vous n'êtes jamais là. Quand c'est le temps de nous imposer des hausses de tarifs, vous êtes 13 à 12 ans. Il me semble que tu mets des lignes à ne plus franchir. Je pense que tu as oublié un S, Benoît. C'est la CNESSSSSST. Ah, il a ajouté un S depuis le début qu'on s'est parlé. Oui, il y en a un, là, qui vient d'avoir le communiqué. Mais non, mais tu sais, c'est ça. Alors, quand j'entends un discours, heureusement, tu sais, l'argent, je ne pense pas que le maire de la guerre est là. Je comprends qu'il y a un écart salarial avec les médecins spécialistes. Je le comprends. C'est correct. Je le comprends. J'ai beaucoup de compassion, quand même, pour la médecine de famille, parce que c'est une médecine de première ligne. C'est une médecine généraliste. Les gens vont consulter les médecins de famille pour toutes sortes de choses. Alors, on peut-tu se donner une chance? On peut-tu au moins optimiser leur façon de travailler? Tu sais, il y a l'attrait du privé aussi, là, dans ce contexte-là. Mais on s'entend-tu que si nous, on paie la grande majorité de la formation des étudiants en médecine, eux autres doivent nous donner 5 ans au moins au public. Puis s'ils partent du Québec, ils remboursent avant de partir. Ils remboursent. Parce que là, je suis désolé. Ça, écoute, Benoît, c'est flagrant. Moi, je voyais des chiffres. On parle souvent de l'anglicisation de Montréal. Les chiffres qu'on a dans le journal, au niveau, bon, justement, que l'anglicisation de l'éducation supérieure, donc il y a de plus en plus d'étudiants qui choisissent d'étudier en anglais. Et lorsque je lis ou qu'on entend des témoignages, par exemple, d'étudiants étrangers, qu'on subventionne les études, on vient étudier en anglais ici, puis on ne reste pas là à pratiquer, je ne sais pas moi. Qu'on parle de la formation de médecine au Québec versus la formation de l'Ontario, tu vas voir que c'est pas mal plus cher en Ontario. Puis on les subventionne. C'est 10 fois plus. Écoute, avant qu'on se quitte... On ne pratique pas ici. Non, avant qu'on se quitte, là, faire ses couches chez Dolorama, le grand avantage, le grand avantage de ça, c'est qu'ils emballent ta commande, nous autres. Benoît, arrête d'acheter du pâté chinois chez Costco, comme tu as fait cette semaine. Arrête de payer 24$ pour un petit carré de pâté chinois. Fais plus ça. Va chez Dolorama. Ben oui. Je suis tombé de ma chaise pour la deuxième fois du commentaire. J'ai vu les chiffres... C'est intéressant l'exercice de nos collègues du journal. On parle beaucoup d'inflation. On a vu les chiffres cette semaine. Le Canada, l'inflation part en hausse en nous. On est à 4 %, 4,6 % pour le Québec. Ça coûte cher. Oui, l'essence, le loyer coûte cher. L'intérêt sur nos prêts hypothécaires, ça coûte cher. Mais une grosse partie de l'inflation, c'est notre panier d'épicerie, l'inflation alimentaire. Alors, ce que nos collègues du journal ont fait, c'est qu'ils ont comparé 10 produits. 10 produits qu'on peut retrouver, oui, chez Dolorama, oui, chez Maxi, puis chez Super C. Donc, des manières à un rabais. On a comparé tout ça. On va donner deux exemples rapidement. Des choses qu'on a probablement tous à la maison. Le ketchup Heinz, de 750 ml, il est 3,25 $ chez Dolorama, 5,29 $ chez Maxi, 5,49 $ chez Super C. Oui, mais Dolorama n'a pas à payer le salaire de Martin et Matt pour faire ses publicités. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'il va là, le 2 piastres. Il coûte cher à ça. Le 2 piastres, il y a là. Des céréales, tu as ça chez vous. Des céréales Quaker Croc Nature. 475 grammes, 3,50 $ chez Dolorama, 5,29 $ chez Maxi, 5,49 $ chez Super C. Alors, quand on additionne tout ça, le total des 10, on arrive à une facture de 25,50 $ chez Dolorama, 29 % plus cher chez Maxi à 32,87 $ et 38 % plus cher chez Super C. 35,20 $. Alors, on aura beau nous faire un beau show de boucane à Ottawa en faisant défiler les géants de l'alimentation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer cette différence-là? Moi, je serais curieux de les entendre, moi. Je serais curieux de les entendre, là. Et avec leur solution, leur plan de match jusqu'à l'action de grâce, expliquez-nous pourquoi il y a 2 piastres de différence, une simple bouteille de ketchup. Même affaire, même quantité, même match, même chose. On annonce la présence du ministre Champagne demain à l'émission d'Alexandre Dubé pour répondre à cette question-là. Hey! J'aimerais ça. Parlant de ministre, c'est-tu qui m'a annulé, moi, cette semaine? Qui? Mme Duranceau. Ah non! Elle ne s'est pas présentée? Elle ne se présente pas. Elle ne viendra pas. Elle a un horaire trop chargé, semble-t-il. Ah oui. Non, il faut que tu lui payes le lunch, sinon elle ne vient pas. Ça a l'air, ce que j'ai entendu. N'importe quoi. Hey, merci, Alex. On se reparle demain. Salut!